Peut-il s'incapacité d'un temps ? Jean-Marc Farran au Théâtre du Forum. Six heures en accéléré. Samedi, 20h30, à la télévision de Radio-Canada. J'aime pas ce filet-là ! Sous-titrage ST' 501 Samedi, 20h30, à la télévision de Radio-Canada. Je suis bien, bien content que vous soyez tous là ce soir. Et la raison est simple. Ce soir, ce... Ce... Est-ce qu'on peut avoir les lumières de la salle ? Je pense qu'on a un problème. Bonsoir, monsieur. C'est le temps que vous arriviez. On était très inquiets, nous autres là. Vous avez un cellulaire. Vous avez dû nous appeler. On vous aurait attendu. Mais vous êtes là, c'est ce qui compte. Bon spectacle. Le prochain numéro. Le prochain numéro. Le prochain numéro, c'est la première fois qu'on le fait ce soir. La raison est simple. C'est que ce truc-là est très dangereux. Excessivement dangereux. Pour la personne du public que je vais choisir. Alors, ça va être important d'avoir un silence complet pour un maximum de concentration. Puisque, je le répète, il y a beaucoup de dangers. Alors, la personne que je vais choisir tout à fait au hasard parmi vous. Pourquoi, madame, vous regardez les souliers là ? La personne que je vais choisir tout à fait au hasard parmi vous devra avoir en sa possession... Oh, bonne idée ! Un téléphone cellulaire ! Quelle bonne idée ! Ah, qu'est-ce que j'ai pensé ? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, et ce n'est pas la mienne, surtout. Ça va super bien. Non, vous allez voir, c'est super simple ce qu'il y a à faire, monsieur. Vous allez voir. Vous devez tout d'abord vous placer juste ici devant les gens, et placer votre pied droit sur la première marche, comme ça. Super. Maintenant, le pied gauche sur la deuxième. Le pied droit sur la troisième. C'est ça ! Rebonsoir, monsieur. Votre nom, c'est ? Louis. Pardon ? Louis. Louis. Boucher. Pardon ? Boucher. Boucher. En tout cas, si j'étais toujours au téléphone, moi aussi j'aurais Louis Boucher. Non, non, reste un peu. Écoutez, monsieur Boucher, sérieusement, je vois que la communication, c'est important dans votre vie, mais vous allez voir, le prochain numéro, il est fait spécialement pour vous, juste pour vous. Regardez ça, une belle grosse boîte téléphonique. C'est extraordinaire, ça. Non, sérieusement, venez l'examiner, juste pour vous assurer qu'il n'y a rien de truqué. Juste cognez sur cette partie-là ici, pour vous assurer que c'est solide. Ça va ? Maintenant, vérifiez l'arrière, le panneau arrière. Assurez-vous que c'est solide. Ça va ? Maintenant, il y a le panneau ici. Je suis touché. Oh ! Le panneau ici. Et finalement, la petite poignée qu'il y a là. Rien de truqué. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Merci beaucoup. Oh ! J'ai oublié quelque chose, M. Boucher. Bien important. Il vous reste une dernière chose à examiner, et c'est l'intérieur de la boîte. Non, 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 montez ! Non, montez, il n'y a pas de danger. Faites-moi confiance. Montez, il n'y a aucun danger. Vous n'aurez jamais trouvé la vie aussi belle. Bon, je vais juste monter ça ici. Oh, je ne verrai plus rien. Pardon ? Je ne verrai plus rien. Ce n'est pas grave, M. Boucher. Ce qui compte, c'est que nous autres, on ne vous voit plus. Attention à votre tête. Vérifiez bien la poire, vous autres. Attention. Attention. Hey ! Oh, non, M. Boucher. Alors, pour que vous puissiez suivre ce qui va venir, vous allez devenir l'arrière-scène, la coulisse. Vous serez derrière la magie, et vous allez tout comprendre ce qui se passe. Vous me suivez ? Alors, arrière-scène-coulisse, voici donc votre public. Avoyez tout le monde. Hey ! Vous êtes donc têteux. Et dans le prochain numéro, je vais vous montrer exactement comment on fait pour faire apparaître une personne. Oh ! Ça nous prend tout d'abord une grosse boîte, comme celle-ci. Une grosse boîte. Comme ça. Ça vous prend aussi de l'aide, et ce soir, on a avec nous Donald. Applaudissements À l'intérieur de la grosse boîte, on en a une deuxième, comme ça. Donc, deux boîtes. Alors, première chose à faire, prendre la petite boîte, la sortir, et la placer juste à côté de l'autre. Comme ceci. Un petit peu. Voilà. OK. On lève ça. Comme ça. Parfait. On place ça juste à côté. Et comme vous voulez faire apparaître une personne, bien ça vous en prend une. Et ce soir, on aura l'aide de Chantal, qui va prendre sa position. Salut. Salut. Et on récapitule. Vous avez vos deux boîtes. Vous avez votre assistant, Donald. Vous avez la personne que vous voulez faire apparaître, qui est Chantal. Il y a vous autres, qui êtes à l'arrière... Achetez pas votre dentier vers la poste, non pas ça. Il y a vous autres, qui êtes à l'arrière-scène en coulisses, qui allez tout voir comment ça fonctionne. Il y a le public qui est de l'autre côté. Et il faudrait pas faire trop de bruit, parce qu'ils savent pas que vous êtes là. Il nous manque une dernière chose, et c'est... La musique! Sous-titrage MFP. 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 Alors, reprenez ça. Très, très, très... Vous le prenez. Là, je fais avec le paquet. Vous allez placer le jeu contre votre front. Vous concentrez et devenez la carte que Madeleine a choisie au hasard. Allez, votre front. Allez. Oh, attendez. Portez-le au front, petit bus, au nid, petit bus, à l'autobus. Oh, mon dieu! Madame Dugger! C'est une farce. Oui, je ne vais pas être au front. Vous vous concentrez. Je vais me concentrer. Et la carte C? Le cadre de cœur. Carte de cœur, montrez sur les gens. C'est ça. Montrez-la. Hey, bravo, Madame Dugger! Oh, mon dieu! On est ici. C'est super. J'aimerais ça, mais attendez-vous. Regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez donner ça à madame. Donnez-y ce boîte-là, OK? Gardez ce boîte-là. Vous voulez que je donne? Donnez-y. À vos rires. Ah, oui? Vous êtes drôle, vous. Vous êtes super. Vous êtes fin à mort. C'est un cadeau pour vous. Je ne sais pas ce que c'est. Juste l'ouvrir comme ça. Il n'y a pas de danger. Qu'est-ce que c'est? Monde! C'est quoi? C'est ma mort. Votre monde! C'est sa mort, Madame Dugger! Je ne sais pas ce que c'est. C'est la mort. C'est la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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